Salut, bonjour. Nous voici avec Déborah Tavares, dont on va prendre la troisième vidéo sur une série de quatre qui n'a pas fini encore. J'aurais bien commencé à la 1, mais bon, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai trouvé ça, comment dirons-nous, aussi cruel que... C'est le moment pour en parler. C'est un petit peu tard. C'est un petit peu tard. Elle va nous parler des sapins de Noël. qui contiennent des fibres qui ressemblent à des fils électriques. Et avec les vacances, tout le monde a ramené dans sa maison ces arbres qui ont rendu les gens malades. L'aérosolisation constante aérienne, cette technologie de modification du temps qui nous balance sur la tête, qui balance des métaux lourds sur tous les arbres, sur toute la nature, y compris nous, y compris les animaux, y compris les enfants, y compris tout. Et les arbres absorbent ces métaux depuis leurs racines aussi, et ils en meurent. Des milliers, des millions d'arbres et de plantes meurent. Vous vous promenez en forêt, vous voyez les arbres qui sèchent. Il y a quelques années, on disait que c'était les plus acides. Pas que. Oui, oui, parce qu'il y a aussi l'acidité due au gaz. Mais là, ce sont des nanoparticules de métaux volontairement dispersées dans la nature. C'est un acte d'empoisonnement. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez aller dans les décharges pour vous débarrasser de vos polluants. Ce sont des polluants. Quand c'est toxique, c'est polluant. Et il y avait un herbaliste canadien qui a écrit un papier sur la vie synthétique des larves. Enfin. Et il n'est pas herbaliste, il est herboriste. Mais bon, excusez-moi. Il a vu sortir d'un arbre de Noël une larve à la vie synthétique. Et ça, tous les Canadiens en ont ramené un dans leur maison pour ce Noël. Ils ont pris un arbre dans la nature, ils l'ont coupé, ils l'ont ramené dans leur maison et immédiatement toute la famille est tombée malade. Ils étaient sûrs que ça venait de l'arbre. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus d'arbres normaux à cause de ces chutes du ciel ? Les aérosols, les chemtrails. Chemtrails. Simplement, les chemtrails. Est-ce qu'ils seraient en train de faire de l'ingénierie génétique sur les arbres ? Ils, c'est ceux qui balancent les produits, qui c'est qui balancent les produits. Assez longtemps, ça a été fait par une compagnie qui s'appelait Evergreen et qui est une façade pour la CIA. Vous savez la CIA ? Ce truc qui a été construit par un écrémat de criminels scientifiques allemands, scientifiques, et chercheurs fous en psychologie, en ce que vous voudrez. C'est quand même de là que viennent les MK, l'Ultra, tous ces programmes, ces empoisonnements de la population, ces tests de drogue sur la population. C'est quand même de là que viennent la situation actuelle des États-Unis en guerre sur 80 ou 70 terrains de bataille. C'est quand même de là que viennent le 11 septembre toutes ces magouilles qui font qu'on n'a plus de vie. C'est la CIA, la NSA, le début du FBI. Hop, 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 je n'accuse pas les Américains, on a la même chose en Russie et on a la même chose chez nous. Tous les alliés ont récupéré des savants du projet Paperclip. Et les plus forts ont récupéré les plus intéressants pour eux à partir du moment où finalement ces savants d'asile étaient financés par leurs collègues, par leurs collègues, leurs familles, leurs liens de cœur et d'esprit, si vous voyez ce que je veux dire. Non ? Vous ne pensez pas ? Il s'avère qu'il y a quand même de grosses sources communes aux entités qui peuplaient les nazis et les entités qui peuplent les banksters et autres financiers des nazis. Nazis qui signifie national-zionisme et pas socialisme. Ce serait nasso sinon. Vous ne croyez pas ? J'étais tout petit, moi j'ai entendu nazi à l'école, ça venait du national-socialisme. nationalisme. J'ai regardé le prof comme ça, j'ai dit putain, ça commence là. Vous lisez sceau et vous écrivez-y. Bravo ! Alors je me suis dit bon, puisque personne ne réagit, c'est comme un diminutif. On finit par ajouter une lettre ou non qui n'appartient pas à son prénom originel. Mais bon, j'apprenais la vie. j'avais j'avais 15 ans ? Je ne sais pas. Oui, c'est ça, non ? Ça dépend quel est le programme d'histoire. Alors est-ce qu'ils sont en train de faire de l'ingénierie génétique sur les arbres ? Ou est-ce une sorte de nano-génétique ? Eh bien oui, ils sont en train de faire ça. Ils. Alors excusez-moi, mais vous êtes en train de vous dire pas millénaire, mais ce matin, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, attendez, ce n'est pas fini du tout. Donc c'est sa copine et la chercheuse qu'on connaît, Elena Freeland, avec laquelle on a fait au moins deux vidéos sur le ciel ionisé, ionized sky, et pas c'est le même sujet, c'est les nanotechnologies, les Wi-Fi, le contrôle mental et la subversion de la vie. On continue. Parce qu'elle lui avait envoyé un dossier sur des découvertes de micro-plastiques, de micro-fibres de plastique dans la neige. En cas, vous vous rappelez, il y a quelques années, on a tous été pris pour des tarés parce qu'on était là avec notre briquet et un peu de neige et quand on la brûlait, elle devenait noire. Il n'y avait pas d'eau qui coulait, elle ne fondait pas. Et elle devenait noire. Alors tout le monde a dit oui, c'est ton briquet, change de briquet. Quand on veut contrarier quelqu'un, on essaye d'avoir un argument solide, je veux dire. Il y a eu, je ne sais pas, cinq, dix vidéos de gens différents qui faisaient brûler de la neige. Il n'y en a pas deux qui avaient le même briquet. Il y en a qui l'ont fait sur le gaz, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont mis dans la casserole. Quand dans la casserole, vous prenez de la neige pour la boire, en trekking. Non, pas en survivaliste, en trekking. Non, parce que les survivalistes, je ne sais pas comment ils vont faire, mais peut-être qu'ils vont plutôt la distiller. Du coup, c'est comme vous faites pour la distiller. Vous la faites s'évaporer et puis vous la refroidissez brutalement sur une pente qui la mènent dans votre récipient. Ça se fait assez facilement finalement, n'importe où. Il faut un peu nettoyer le matériel. Ce n'est pas la peine. la neige a été chimiquement nucléée. Bon, normalement, excusez-moi, mais normalement, la neige, c'est juste des cristaux d'eau. Donc, il n'y a pas de noyau là-dedans. Mais quand on introduit des particules, ça crée finalement un effet de noyau au sein des cristaux. Il y a des fibres polymères qui descendent de ces avions, qui tombent de ces avions. Et en plus, on a des micro-ondes. Eh bien, ces micro-plastiques sont en fait le moindre des problèmes en question. La vie synthétique, l'arvère que nous voyons, les insectes, les parasites qui sortent de la neige et tout ça qui pénètre dans nos maisons ici au Canada. Bon, je la traduis mot à mot, c'est pour l'instant, c'est en tout cas ici au Canada. Ce sont des vidéos récentes de Deborah Tabarez. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon, mais je suis baudorque, ça va, ça nous tombe aussi ici. Moi aussi, la neige, elle n'était pas normale. Vous avez l'impression que c'est du polystyrène un petit peu, de plus en plus souvent. Avant, quand même, il y avait des flocons de neige. Un flocon de neige, c'était comme un tout petit nuage gelé. Il y avait une densité progressive. Là, vous avez des flocons de polystyrène qui tombent, ils sont blancs. Déjà, en plus, ils sont blancs. Et puis, quand ça fond, il n'y a pas d'eau quasiment dessous, dedans. Sérieux ? Eh bien, voilà. Et quand vous tuez ces insectes, ces organismes, si on peut dire, puisque c'est synthétique, avec un laser, avec un laser, le briquet, c'est tombé. Et que vous voyez des fils, des câbles qui sortent de leur corps, ça, ça rajoute quelque chose à l'histoire. Petit encart. Il y a quelque temps, il y a sorti aussi une vidéo sur, ça se passe sous les tropiques, il y a quelqu'un qui attrape une sorte de montre religieuse, une grosse sauterelle ou de montre religieuse. Et elle a un câble qui sort du corps, il tire un petit peu et il y a une pelote de fils de toutes les couleurs qui sort. Mais une quantité, elle n'a que ça dans le ventre. La sauterelle, elle est grosse comme un doigt. Et les fils, ils sont gros, ils font un demi-millimètre, une épaisseur, un millimètre, un demi-millimètre. Et ils sont toutes les couleurs, vert, jaune, bleu, bleu, rouge. Enfin, ça fait très, très, très bizarre. C'est, je ne sais pas dans quoi on peut trouver ça, parce que je n'ai plus le titre de la vidéo en tête, donc même si je l'ai dans mes disques durs, je vais avoir du mal à la retrouver. Ça, c'est pour ceux qui voudront apprendre ce que c'est que les Game Trails depuis le début et qui se taperont mon matériel. Et on dit, waouh, mais c'est quoi cette affaire ? Tu savais que tu avais ça ? Je dis, ah ouais, ben merci. T'es mal rangé. Oui, hallucinant. Donc, c'est une vidéo, elle dure 3-4 minutes. Et on voit l'animal qui vit encore. Ah non, mais il vit encore, il bouge, il se déplace. C'est fringe, hein ? C'est fringe et gringe aussi. On va inventer des mots pour parvenir au niveau de répulsion qu'il va falloir maîtriser. vous savez pourquoi il va falloir maîtriser ? Eh bien, parce que, comme pour les mangelants, ça touche tout le monde. Après, ça n'a pas les mêmes symptômes chez chacun, mais ça touche tout le monde. Il y a plus ou moins deux symptômes. Soit vous les voyez, soit vous ne les voyez pas. Si vous ne les voyez pas, c'est qu'ils sont stockés. si vous les voyez, c'est que votre corps les expulse. Enfin, a priori, c'est l'explication qu'on donne aujourd'hui. Donc, elle nous montre là une loupe magnifiante disposant d'une lumière à l'intérieur qui coûte 7 dollars. Donc, 5 euros, on va dire, 6,50, peut-être, je ne sais pas combien ça fait aujourd'hui. Donc, c'est un truc qu'ils ont gardé depuis qu'ils ont passé chez Clifford Carnicom. Clifford Carnicom est l'un des premiers qui se sont intéressés au morgelon. Donc, Carnicom.com sur le net et vous allez tomber sur des photos, des études, traduisez les pages en anglais ou même, de toute façon, regardez le matériel qui sort. Tout ça sort de nos corps ou de la neige ou dans l'absorbe. À propos de les chemtrails, ça tombe aussi dans l'eau. Alors, l'eau des sources, l'eau des lacs. Enfin, bon, voilà. Vous avez vu votre mère en parler ? Vous avez vu quelqu'un en parler à la télé en France ? Vous avez vu un toby en parler de ça ? Qui ça peut considérer ? Tous les petits écolos, les derniers nés, les dernières pluies, ils sont en paradité. Nous aussi, nous aussi. De toute façon, on est tous du même côté de la salle barrière qui ne devrait pas exister. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Voilà. Bon, on continue parce que ce n'est pas fini. Donc, vous voyez, il y a une lumière qui est allumée. et puis, elle vous permet de regarder de très près. Ça grandit 50-60 fois. Votre peau, et puis, vous parcourez un petit peu votre corps, comme ça, là, et puis vous regardez. vous allez voir sortir des fibres de couleur de haute peau. Soyez pas inquiets, on les a tous. On les avait déjà hier aussi. On les a depuis les années 95, a priori chez nous, 97. Ça a été le début des chemtrails. En fait, la date, c'est quand... Ah ! Ouais. Donc, peut-être, c'est pas ça. C'est peut-être pas 97. Parce que 97, il y a commencé à y avoir des chemtrails. Il me semble bien. 95, 97. Mais, en fait, c'est à partir du moment où on est rentré dans l'OTAN que ça a commencé à sévir grave. Alors, qui c'est qui nous a fait rentrer dans l'OTAN ? Quel est l'enfoiré qui a vendu 400 tonnes d'or au plus bas prix aux Américains, d'or français ? Quel est l'enfoiré qui a financé la fondation Clinton et qui veut se représenter là ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il est sous coque de toute façon et autre chose. Ce qui explique un petit peu qu'en fait, il a dû continuer la coque et prendre des Valium pour calmer ses tics. Soit disant qu'il prenait des cours. Oui, sa copine aussi Adonf. Moi, quelqu'un m'a dit que c'était bon pour la santé. Moi, quelqu'un m'a dit que les pharaons en avaient avec du tabac. C'est quand même deux produits qui viennent plutôt d'Amérique du Sud et la scientifique russe qui a trouvé ça s'est fait houspiller par l'académie archéologique. Comment voulez-vous que les Égyptiens aillent en Amérique du Sud ? Oui, déjà, ils ne savent pas nager. Il n'y a pas de bateau. Non, il n'y a pas de bateau. Alors, tous ces gens encravatés qui vous prennent de haut et vous envoient au piquet, au coin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur fait d'habitude ? Parce que nous, on est au-dessus de la violence, on est au-dessus du dégradant, mais on peut exprimer notre pétrie. Il y avait un mec qui avait envoyé une babouche, une fantoufle douce à la tête à bouche. Une babouche-bouche. Bon, je crois qu'on lui a cassé le bras. Oui, carrément, je crois que c'est des vrais tarés là-bas. Il insulte, vous voyez ? Non, il dépasse, il n'y a pas de jugement tout de suite. non seulement on juge personnellement, alors qu'il n'y a aucun droit, mais en plus on administre la punition. Vous voyez ? C'est des gangs, vous voyez, que c'est de la mafia, ça se comporte, mais c'est de la vermine humaine, ça. Cravate, cravate, le doigt sur le bouton rouge, c'est quoi cette menace de faire péter la planète ? Hein ? Je me suis réveillé de bonne humeur moi, mais en plus, j'ai plein de touts de mes mimines là, qui vont bien. Ouais, elles ont encore deux heures à attendre, elles ne sont pas contentes. On reprend. Je m'excuse, je mets un peu de poésie bucolique à l'occasion, parce que bon, de toute façon, tous ces sujets là, si on ne les prend pas avec une certaine légèreté, ça nous coupe un peu l'appétit. Donc, vous allez voir des fibres brillantes, opalescentes, plus que brillantes. Et vous allez les voir sur vous, dans vous. Et donc, tout le monde les a, votre voisin, vos enfants, vos animaux, les plantes et les arbres. Et c'est de cette manière là que nous sommes en ce moment en train de subir un changement biologique. Tout à fait à l'insu de notre plein gré. Ça, c'est clair. Donc, elle va prendre sa loupe là et elle va la faire circuler parmi le public en leur demandant de rester calme. Donc, ce que vous savez, vous tombez sur ma vidéo par hasard, vous m'entendez vituperer dans tous les sens, raconter des trucs, dire que ces enjeux-là viennent sur assurément d'extraterrestres, de non-humains, d'entités des dimensions parallèles, vous vous dites ouh, 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 lui, elle est bonne la sienne là. Ah oui, non. Alors, vous prenez votre petite loupe, vous regardez que vous avez ça et puis d'un coup, vous constatez qu'effectivement, bon, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il me raconte là ? On reste calme et d'un coup, on écoute d'une autre manière. Je suis vraiment désolé que finalement, le grand public va pénétrer ces domaines métaphysiques, passionnants et réels en plus. Quelque part, on est quand même là dans cet univers, non ? Et qu'il va pénétrer ce domaine-là par la contrainte finalement de l'angoisse. C'est vraiment trop bête, trop dommage, c'est pas pédagogique, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Mais bon, il y a plein de choses excellentes aussi dans ce nouveau monde qui existait aussi déjà hier et dont certains se servaient déjà. pas des inventions. Par contre, ça va demander un certain travail pour y accéder. Et ce travail, c'est pas facile de le faire parce qu'on n'est plus tellement en étage, notamment à cause, par exemple, là, de ces invasions de fibres, de ces intoxications aux métaux lourds qui nuisent à notre système nerveux, qui nuisent à notre fonctionnement cérébral, à notre santé. Donc, vous dépensez de l'argent pour être en santé et vous n'avez même pas les moyens de réfléchir correctement et ils sont en train quasiment de nous changer la nature de notre biologie. Ils, on reprend la quatrième dimension, là, parce que dans la troisième, on n'a que les larbins qui obéissent à ceux de la quatrième dimension. Et ils ne sont déjà plus tellement là eux-mêmes entiers qui se sont font prendre la tête. Grâce à ces technologies de contrôle mental qui nous viennent et on reprend le petit chapitre sur la CIA et les savants nazis et le docteur Mengele, le docteur Green, le docteur Brown, le docteur Schwarz, tous ces docteurs qui pénètrent finalement le projet Rainbow, qui est une, c'est un sac dans lequel il y a plein de projets. Le projet Rainbow, c'est un nom pour toutes les couleurs que vous voulez mettre derrière, vous voyez. Donc à chaque fois, à quoi ça sert de mélanger comme ça ? Les gens s'y perdent. Les gens disent « Ah, je connais le projet Rainbow. » « Ouais, mais c'était un truc agricole, là, c'était censé faire jaunir les feuilles ou n'importe quoi. » Je dis « Mais… » Et non, comme le même nom correspond à plusieurs projets, l'autre, il dit « Oui, 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 oui. » Et hop, il n'a pas à admettre ce que lui fait vraiment dans le projet Rainbow. Bon. C'est un gag, là, c'est comme le prince Andrew qui dit à ses avocats « Ne me transmettez aucun renseignement de la part de Trump ou du FBI. » Alors, l'SBI appelle Andrew, c'est l'avocat qui décroche, il dit « Oui, 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 d'accord, on ira au rendez-vous, oui. » Voilà, il raccroche. Lui, s'il veut, il va au rendez-vous, mais Andrew, il n'y va pas parce qu'il n'est pas au courant. L'avocat ne lui dit rien. Comme ça, quand on chope Andrew, il dit « Ah bon, le FBI me cherche ? » Et l'autre, il a pris six mois parce qu'il a piqué un sandwich. Là, ils sont calmes. Elle nous dit « Ne soyez pas inquiets, vous n'êtes pas morts, vous êtes vivants » et on l'a tous. On a tous la même chose. Et voilà à quel point est-ce qu'il faut considérer l'intervention de la 5G maintenant. La 5G et l'accroissement des fréquences. Elle va maintenant nous lire un petit papier de la part des Illuminati nous racontant qu'est-ce que les Illuminati disent que la 5G c'est. Vous excusez, mon français bizarre, mais c'est compréhensible quand même. C'est parce que les phrases anglaises, au bout d'un moment, comme le verbe est tout à la fin, c'est assez difficile de savoir où sont les compléments et ceci et cela. Bon, donc, je finis par faire une phrase et des fois, pour qu'elle soit équilibrée, il faut mettre le verbe, mais j'aurais pu ne pas le dire. Mais je vous le mets quand même. Mais bon, du coup, il arrive un peu n'importe où. Mais on avait compris tout le reste de la phrase. Donc, il y a des informations partout sur le net à propos de la 5G. Quand ils ont été en Europe, ils ont croisé Mark Steele. Mark Steele, c'est la personne qui était à gauche de l'écran dans la vidéo d'avant-hier, je crois. On parlait de Fukushima, pas de Fukushima, on parlait du Wuhan avec M. De Bain, Mark Steele et quelqu'un qui a un nom de présence, la consonance espagnole. Occasio, je ne sais plus. On reprend. Bon, Mark Steele, c'est donc un activiste anti-5G, entre autres. Bien. Donc, ils ont fait des conférences traitant de l'apocalypse de la 5G. Mais pas l'apocalypse dans le sens de révélation. Quoique si. Non, mais là, c'est dont on les parle. Par le biais de l'apocalypse de la 5G, c'est-à-dire la révélation que la 5G existe et ce qu'elle fait, elle nous décrit ce qui va être l'apocalypse dans le sens de catastrophe à cause de la 5G. C'est que nos yeux vont cuire comme des œufs. Les micro-ondes et on a une humeur aqueuse dans l'œil. On a de l'eau partout dans le corps, mais là, spécialement dans l'œil, qui est à la surface du corps et pas protégée. Pas protégée du tout. À cause des fréquences, nos yeux vont cuire. Quand elle a été sur le site iTripoli, site web, c'est ce qui est dit, ces antennes conjuguées vont cuire vos yeux. Mais n'ayez pas peur, il n'y a pas que les yeux qui vont cuire, le cerveau aussi. Pas que vos yeux. Donc voici la version des Illuminati quant à ce qui se passe avec la 5G. Donc, vous voyez le petit classeur, là ? C'est tout des PowerPoint. Il y a un boulot incroyable là-dedans. À propos, c'est le boulot de Déborah Tavares, de recherche. Parce qu'on tourne en rond, là. On va à la juridiction de la commune, mais ils n'ont aucun pouvoir. tout le monde signe des ordres exécutifs pour une 5G accélérée tout au travers du pays, que toutes les fermes l'aillent, qu'il y en aillent partout, qu'il n'y ait pas un coin, pas de zone blanche. Vous savez ça ? Ils ont signé ce papier qui est obligé de chaque endroit à être inondé de 5G. Vous savez qu'ils ont signé un ordre exécutif pour l'intelligence artificielle. Nous sommes des entraînements, des cobayes. En plus, on est en course, en compétition avec la Chine. Donc, oui, parce que c'est le même en régime qu'en Chine, donc, cette histoire. Donc, voici le texte à propos des plus RFID du Nouvel Ordre Mondial et de la 5G. Le réseau de 5G est la fondation nécessaire pour contenir toutes les datas à haute vitesse et la 5G en combinaison avec des sondes spatiales, donc, je suppose qu'elles parlent de satellites, vont pouvoir gérer tout cet ensemble de data à haute vitesse et la 5G et le système de réseau satellitaire de space probes, donc, des sondes spatiales, donc, les satellites, je suis bonheur, vont servir au contrôle de la population. 5G et les probes seront un break-through dans la surveillance de tous les gens. Ça va devenir, ça va proposer un changement radical technologiquement parlant dans la surveillance de la population à haute vitesse. la population, elle ne va plus tellement aller à haute vitesse d'ailleurs. Vous avez vu ce petit film qui s'appelle Archon Defender ? Bon, il est assez pénible mais assez réaliste. Il faut rentrer dans le bain, tout le monde n'y arrive pas. Et ça va être aussi un changement dans le contrôle des masses, dans le contrôle de l'esprit, mind control et dans la manipulation des gens. Non mais, je vous le mets en direct, ils disent ça les gens, ils disent ça les illuminatifs, officiellement quoi. On va vous contrôler le mental et on va vous manipuler. L'implant de plus RFID sera un standard dans l'ère du nouvel ordre mondial. Ceux qui le refusent ne seront pas capables ni d'acheter ni de vendre. Bon, on connaît la promule. Là, elle fait une petite pause et elle nous parle de leur nouveau permis de conduire en vous disant que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez même pas voler, prendre l'avion. Vous ne pouvez pas rentrer dans un bureau fédéral. Mais cette puce RFID va aussi montrer de quelle manière vous avez voté parce qu'ils vont être sûrs, ils vont s'assurer que vous allez voter pour votre propre destruction. ils ont besoin de votre consentement. Eh bien, moi, je ne le donne pas. J'interdis quiconque de m'obliger à le faire. C'est une déclaration de guerre directe qu'il me fait. Une loi qui m'obligerait à prendre une puce serait personnellement une déclaration de guerre directe vis-à-vis de ma biologie, de mon identité, de ma liberté. Quels que soient les textes qui puissent y avoir derrière, ces gens-là sont des criminels. Je leur répudie tout pouvoir, toute autorité. Et je leur prédis de nombreuses années de rééducation pour eux. Et beaucoup d'arbres, ils vont planter beaucoup d'arbres. Sur des îles désertes. Oui, ils vont les dépolluer puis ils replantant des arbres, eux et leurs petites familles. Tous. Ce n'était pas leur faute à votre petite famille. Pourquoi c'est la nôtre de faute ? De se faire empoisonner ? Empoisonner les bébés ? Empoisonner la bouffe ? Empoisonner les animaux ? Mais enfin, ça suffit, je vais me répéter là. Je sens que je vais venir pas me répéter. Ils sont en voiture, là ils vont à Cannes, ils font des trucs là. On les croise, un de ces quatre, ces gars-là ? Alors, la dernière fois, quand Alex Jones avait voulu pénétrer au Bohemian Club, ou au moindre G20, au moindre Bilderberg, à 50 km à la ronde, c'est déjà fliqué comme ce n'est pas possible, il y a des gardes, hein ? Il y a des gardes, il y a des gardes, il y a de l'armée quoi, il y a de l'armée, il y a des troupes, il y a des mecs là, armés, armés. qui vous menacent si vous approchez. C'est insupportable, c'est inadmissible, ces gens-là nous gèrent pour quel droit ? De quel droit ? De quel droit ? Ce droit ancestral divin, là, de régner, fils de Dieu, on se rappelle qui c'est le Dieu en question, là, cette espèce d'astroce reptilien psychopathique, sociopathique. C'est lui, votre géniteur. c'est lui, l'hybridant. On était là avant, il s'est servi de nous, on était là avant lui, sur terre, là, on était là avant lui, dans un autre état. Ils ont fait de la génétique, ils savaient le faire. Vous le croyez maintenant ? J'espère. Et tous les gens très religieux, là, vous allez vous sortir de ce bouquin-là et étudier les autres un petit peu, parce que c'est quand même un bouquin qui a été écrit à une époque où les gens, vous avez vu ce qu'on leur fait faire ? Il n'y a pas un qui bronche. Si personnellement, là, vous pensez peut-être que je me suis réveillé avec les gilets jaunes, c'est une grosse erreur. Je vais m'en dire à mon père. Bon. Ça ne va pas être facile, mais il était content de partir. Il m'a dit aller faire la fête, n'ayez pas de peine pour moi. Moi, je n'ai plus mal aux dents et vous, vous êtes encore dans la merde. Ben oui, il avait raison. Parce qu'il avait souvent tort, mais il avait raison aussi. Et moi aussi. Pardon. Oui, on se fondait la gueule aussi avec mon père, même en s'engueulant. On continue. Donc, elle nous dit qu'ils ont besoin de nous blouser. Donc, les gens tout autour de la planète feront tout ce qu'ils pourront pour l'avoir, cette puce. Et en plus, ils vont faire en sorte que ce soit à la mode, que ce soit cool, que ce soit un must, il faut l'avoir. Oui, en ce moment, c'est les VIP dans les boîtes de nuit. Enfin, en ce moment, ça fait 10 ans qu'on en parle. Les VIP dans les boîtes de nuit d'Ibiza. Je n'ai plus besoin de porter mon portefeuille. Je vais me faire connaître avec ma puce. des VIP qui chantent de la daube pleine de subliminales qui promeuvent le nouvel ordre mondial avec le satanisme d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup, beaucoup des musiques actuelles dans plein de genres sont traficotées. De toute façon, déjà, rien que le 440, il n'est pas en harmonie avec la nature. Enfin, la mode. On s'ennuie. La mode, ça sert à quoi ? À ressembler aux autres ? Quel intérêt ? Tout le monde essaie de se distinguer de l'autre, mais on s'habille pareil. Je ne comprends pas. Les compétitions font que tout le monde essaie de se distinguer de l'autre. Prenons le bon côté de cet esprit de compétition. L'originalité, ce qu'ils promeuvent derrière, l'émulation, le stimuli de chercher plus loin. Il faudrait le faire sans être tenaillé par le besoin de réussir sinon on n'a plus rien à manger, sinon on ne réussit pas sa vie, sinon on est méprisé. Il faudrait le faire comme un hobby, comme un art. Vous ne forcez pas pour faire un art, ça ne marche pas. Personnellement. La méthode d'identification par les puces, donc RFID, qui procurent des champs électromagnétiques, c'est un plan RFID qui est mis sous la peau et dans le prochain nouvel ordre mondial, cette puce sera nécessaire pour survivre. C'est ça, c'est ça le truc. C'est ce qu'on redoutait avec le médicament du coronavirus. On avait fait un parallèle avec certains scénarios de films où justement il y avait la même situation et les gens avaient un remède mais quand ils prenaient le remède, après ils étaient sous contrôle. Donc dans le film, ils essayaient de préparer le remède. Vous voyez ce que je veux dire. Pardon. Dans ce monde, on va s'user, on va s'abîmer mais si on est détenteur de nanotechnologie interne, la puce va pouvoir comme un ordinateur de contrôle, de régulation, gérer les réparations du corps. Les chemtrails font des morgelons mais peut-être qu'ils pourraient faire aussi des nanobots réparateurs des nouveaux organes qui ne sont plus biologiques là. Ils vont en tout cas remplacer toutes les cellules mortes par des cellules artificielles. Des gens qui survivront. Parce que là, évidemment, qu'a priori, on ne parle jamais de ceux qui s'y opposent. même entre eux, quand il y a quelqu'un qui s'oppose, il est en peine de mort. Alors, nous, franchement, même pas, même pas, ils ont besoin de signer un papier. Ils se la jouent comme ça. Ils se la jouent droit de vie et de mort. Mais c'est, on comprend, c'est le même état d'esprit que celui qui les a rendus comme ça en les hybridant et en leur donnant quelques pouvoirs sur les autres. Mais il leur a tarbé la tête, ce qui fait que les gars, ils sont là dans cette situation mentale et ils ne voient pas de raison d'en sortir. C'est là qu'il y a un léger problème. C'est que dans notre christianisme, on est censé les pardonner et estimer qu'ils vont se guérir. Mais un jour, il va falloir constater si c'est possible cette idée-là de guérison dans cet état-là. Parce que ce n'est pas fait pour. Parce que c'est le gars qui est dans cet état-là qui a écrit ce bouquin dans lequel on vous dit « C'est pas réparable. » Ou « Pardonnez. » Laissez-vous faire. C'est lui qui a écrit ça. C'est bien calculé. C'est bien calculé jusque vers l'âge de 12-13 ans normalement. Et après, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais vous avez la pression sociale, vous avez la peur. Parce qu'ils vous ont mis la peur. et que le peu de temps que vous êtes passé là-dedans, vous avez la peur de Dieu. Vous devez vous soumettre. Vous devez vous soumettre. Il est censé vous avoir créé. C'est pour ça que c'est tellement important que d'après les textes, il nous aille créer. C'est pour ça que Sitchin, là, a fauté. 33e degré, il était franc-maçon, pas Illuminati. Ben non, mais écoutez, les Illuminati prennent leur personnel dans les 33e degrés, dans les franc-maçons en général, parce que ce sont des gens qui ont déjà juré sous peine de mort. Le silence, c'est la solidarité avec leurs frères de loge. Alors, quand on en a deux, comme ça, qui sont un juge et l'autre criminel et qui sont partis quasiment de la même loge, au tribunal, vous pouvez y aller. Ça va mal tourner pour vous si vous n'êtes pas parti de la loge. Et puis, des fois, vous faites partie d'une loge, mais ils sont en guerre. Vous avez voté, vous ? Ben voilà. Moi aussi, j'ai été voté. Je ne fais pas l'original. J'ai été, j'ai été, puis un jour, j'ai voté en plus pour l'Europe parce que moi, j'étais à l'époque complètement programmé. Enfin, oui, j'ai subi l'ingénierie sociale de la gauche depuis les années 80. Donc, j'avais trouvé de l'humanisme à certaines façons de penser. Et puis, où j'en suis là ? On s'éloignait de la 5G, mais bon. Pourquoi est-ce que je dis ça maintenant ? Parce qu'il y a une... Il y a une escroquerie. On ne sait pas tout. Ils nous proposent ça comme solution dans une situation où il y a un problème qu'ils ont mis en place. Je ne connaissais pas du tout problème, réaction, solution. C'est ce qui explique la... 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 l'emprise possible, finalement, des théories de gauche sur la population. Ça, plus la mode, plus... Et puis aujourd'hui, des lois qui interdisent de faire autre chose. Alors là, le mieux, quoi. si on est en France, j'hallucine, c'était le pays de la liberté. Il n'y avait que les États-Unis, normalement, qui allaient mieux. Et puis, pof, en fait, les États-Unis, ça va encore pire qu'ici maintenant. Et puis, quoi que. Mais enfin, bon, je ne sais pas, il faudrait y être. Il faudrait voir tous les côtés de la chose. Et puis ici, on n'a plus rien de droit de faire. Le monde entier, ce morphe, on était leur lumière, vous savez. même si c'est complètement pollué et biaisé, le siècle des Lumières a rejailli sur la planète entière parce que l'homme a enfin commencé à réagir vis-à-vis des institutions débiles qui le maintenaient sous le boisseau. Alors, on a eu l'impression de se débarrasser de ce boisseau-là, mais en fait, c'était un peu les mêmes qui ont changé de nom, changé de tête, changé de couleur et qui ont continué à nous diriger en nous faisant croire que c'était mieux alors que c'était pire. C'était pire parce qu'on s'enchaîne de plus en plus, en tout cas. Et là, il va falloir faire quelque chose, je crois. Donc, si vous n'êtes pas pucé, tout le monde le sait, vous ne pouvez plus participer à la vie commerciale, à la vie... Vous n'avez pas de compte en banque, vous ne pouvez pas acheter à manger, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas... Vous n'existez pas, vous ne pouvez pas vous faire soigner, il faut tout faire soi-même. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est excellent. C'est enfin le moyen pour que les gens se sortent les doigts du nez et... Eh bien, passe le cap, OK, votre civilisation de merde, fait des esclaves tarés, tant pis, je retourne chez les soi-disant primitifs qui vivent tranquilles, heureux, dans la nature, pure, sans stress et sans passer leur temps à travailler comme des tarés en estimant que c'est ça la vie. Pour le compte de gens qui ne branlent rien du soir au matin et du matin au soir à ce niveau-là, en tout cas. À eux, alors depuis des générations, ils sont en vacances du soir au matin et du matin au soir. Évidemment, quand je dis que le cerveau s'est fait pour ne pas travailler, c'est l'intelligence. Pour l'exemple, vous taillez du bois, vous coupez du bois, vous le rapatriez. Au bout d'un moment, vous inventez une scie qui tourne toute seule et puis vous inventez la boîte parce qu'au lieu de faire 20 voyages avec 5 buges dans les bras, vous en faites un avec 60 bûches et hop ! Et comme ça, vous avez gagné à peu près 5 heures. Vous avez du bois, vous allez pouvoir vous chauffer et vous avez 5 heures de disponibles. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Il faut encore faire du bois ou on peut intelligemment s'occuper d'autre chose ? Parce que les tarés qui ne savent rien faire et qui vous obligent à faire juste ce qu'ils savent faire eux, ça ne devrait pas exister non plus. Mais bon, c'est une majorité. La majorité, sans savoir raison dans ces régimes politiques débiles, la majorité est nulle. Ce n'est pas sa faute. Elle peut devenir comme tout le monde. L'idéal, c'est un niveau commun. Pas les mêmes idées, mais un niveau commun de connaissances. Et quand on a le niveau commun de connaissances, on peut avoir des idées divergentes, mais pas contraires. Ce n'est pas possible. Et là, elles sont contraires. Il y en a qui sont contre la vie et nous, on est pour la vie. même face à la vérité, il y aura encore moyen d'être chacun de son avis. Ça va être de l'apprécier. Et puis, quelle importance, après tout ? Ça, c'est de l'ego. Mon avis a raison. Quelle importance ? Il y en a une, mais modérons-la. On va loin là quand même. On change le sujet un petit peu, mais c'est pas grave. J'espère. Bon, elle nous compare aussi la Chine où maintenant, les gens sont notés. Vous avez un score social. Oui, le carnet de notes avec la note de conduite. C'est ça, la conduite. Il y avait la morale, la conduite, et puis, instruction civique, non ? Trois manuels aussi. Travaux manuels. Ben, c'était péjoratif. C'était péjoratif parce que le prof, il n'arrêtait pas de dire si vous ne travaillez pas, vous auriez un travail manuel. Vous allez être manœuvre, travailler avec vos mains. Quel mépris. L'idée, c'est de joindre le cerveau à la main et à l'action. C'est une devise des compagnons, il me semble. Il y a là une juissance. Il y a là une multiconscience dans l'acte, dans la présence, dans le faire, dans la pensée, dans l'observation. il y a un but. Il y a une utilisation. Enfin, non, c'est... Je suis en train de réfléchir là sur à quoi sert l'humain, quoi, quelque part. À quoi sert la vie. Voilà. ça, c'est une des facettes. Parce qu'il faut trouver des bons côtés aussi. Et on les voit, on les pratique, mais ils ne sont pas foués en ce moment. Je ne sais pas si vous entendez le soupe qu'il y a autour. Oui, je crois que vous l'entendez. Donc, si vous n'avez pas le bon score en Chine, vous n'avez plus le droit de voyager. Vous ne pouvez pas aller dans certains restaurants, vous ne pouvez pas prendre le train. Donc, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu la série Black Mirror sur Netflix, en cas... Vous savez ce que c'est que la programmation prédictive ? Eh bien, c'est ce genre de film où on vous montre un avenir. Et finalement, si vous ne sortez pas du film en colère, en ayant tout cassé, en disant non, en téléphonant tout de suite au producteur, à l'éditeur, à l'inventeur, à tous ceux qui ont un rapport quelconque avec cette série qui montre cette ambiance, c'est comme si vous aviez accepté que ce soit votre futur. Alors, si ça concerne une population de jeunes qui ne connaît rien à la vie et qui est prêt à admettre ça parce qu'elle ne connaît rien à la vie, c'est vraiment vicieux. Et de deux, si les adultes qui regardent ça ne réagissent pas plus, d'ici dix minutes, je vais dire que ça sera bien fait pour eux. Mais bon, là, je vais faire une petite pause pour leur donner à manger parce que quand ils font ça, c'est que ils ne se font pas la guerre. C'est juste, ils sont excités comme les enfants. vous voyez. Donc, elle nous recommande de regarder le premier épisode de Black Mirror à propos justement de ses scores sociaux. C'est en train, ce qui est en train de se passer ici et maintenant dans ce pays. il n'y a pas un endroit que vous fréquentiez qui ne vous demande pas de le noter. Vous avez constaté aussi ici, êtes-vous satisfait du service que vous venez de... Vous avez contacté nos services, veuillez noter. Prenez deux minutes pour participer à un sondage sur votre appréciation. Et il faut les noter entre un et cinq. Et cinq, c'est bon. Parce que ça va être essentiel. Tout le monde veut être noté parce que ça va être essentiel d'avoir une bonne note. Sinon, vous ne pouvez pas manger. Vous n'aurez pas de domicile. Donc, la situation de sans-abri partout, c'est un petit peu une généralisation à entrevoir. En cas, tant qu'ils ne vont pas poser une loi pour interdire le SDF. Alors, SDF interdit en ville et habitation interdite en campagne. ils restent sous terre, oui. Ça craint, non ? Ah oui, non, parce que sous terre, vous n'allez pas jouer monsieur et madame taupe modèle avec votre petit terrier personnel. Non, 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 sous terre en tant qu'esclave, en tant que viande stockée ou pire. et même si vous avez de l'argent, si vous n'avez pas la note, pas d'appartement. Et donc, du coup, les gens vivent dans leur voiture. Donc, avec la puce, vous pourriez acheter du matériel, vous pourrez vous connecter, vous serez connecté à votre appartement. Elle a un ami qui est en train de mourir d'un cancer qui habite dans un smart appartement, un appartement intelligent. Il n'y a pas un fil, où vous pouvez aller n'importe où dans l'appartement et faire marcher n'importe quoi. Et c'est une zone de mort. Il va y avoir un électrosmog là-dedans, mon pauvre ami. C'est une zone de mort à cause des fréquences. Et donc, son ami est en train d'y mourir. Donc, bien sûr, sans puce, pas de compte en banque ni d'accès à son compte en banque si la puce n'est pas à jour. Et sur cette puce, il y aura toutes vos informations les plus vitales. De cette manière, ils sont absolument de quelle manière vous ciblez. Alors, Marc Gray a interviewé avant-hier deux personnes qui sont des individus ciblés, qui sont des victimes de harcèlement psychotronique, qui sont soumises à des attaques par armes à énergie dirigée et qui sont elles-mêmes en général porteuses d'implants. Ce qui fait que vous pouvez ne rien voir parce que non, ça ne se voit pas beaucoup, mais la puce qu'elle porte se met à réagir et en général, c'est par des douleurs. Si vous avez tout votre cursus de santé sur la puce et que vous êtes sensible de quelque part, c'est l'endroit qu'ils vont cibler en premier pour vous faire rentrer dans leur chemin ou vous éliminer. Parce que le but du jeu, c'est de servir des gens et puis tant qu'ils n'ont pas la nouvelle génération complètement plastique, ils vont éliminer tout ce qui reste de vivant et toujours en demandant la permission, l'autorisation, en vous obligeant à accepter quelque part. Si vous n'acceptez pas ça, vous êtes obligé de retomber à un niveau social, un niveau de vie inférieur au niveau modernité. Maintenant, regardez bien les choses. Le micro-ondes tue la bouffe, tue l'eau, tue les gens, les téléphones bousillent tout, la zapette, la télé, ça bousille tout, ça n'amène rien devant et ça bousille ce qui existe au niveau des relations. En fait, énormément de cette technologie, c'est un surplus néfaste. Si on m'en prive, quelque part, moi je ne suis pas malheureux du tout, au contraire, ça va mieux. Ça va mieux. C'est difficile de résister à une télé. Ils ont trouvé le son et l'image qui vous alpague et vous glue. C'est difficile. Un enfant n'a aucune raison. Le développement oculaire de l'enfant fait en sorte que ce sont les choses qui bougent, qui attirent son regard. Une télé, ça bouge tout le temps et de plus en plus fréquemment puisque, surtout aux Etats-Unis, ils font des plans de, je ne sais même plus, deux minutes, tous les deux minutes, il y a une pub et les plans caméra sont, je ne sais pas, des fois, il y a trois, quatre changements par seconde. Ce n'est pas normal, ça. ça peut être drôle une fois dans un film pour faire tac, 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 le duel, qui regarde, qui regarde, qui regarde, mais dans tous les films comme ça, ça amène un stress et ça amène une attente de la vie au niveau des successions d'aventures qui n'est pas normal. Donc, si vous n'avez pas assez de stimuli, ça ne vous intéresse pas et en fait, cet excès de stimuli est néfaste. Et quand on regardait les vieux qui disaient oh, tu vas trop vite, on disait qu'il était vieux, il était dépassé. Oui, et puis je suis un des premiers à tout faire vite, donc je sais de quoi je parle. Mais, je ne sais pas, il faudrait que quelqu'un m'appelle là pour qu'on fasse l'éloge de la lenteur. Donc, en plus, ça sera en relation avec votre wallet, wallet, crypto, crypto-monnaie, cryptocurrencies, W-A-2-L-E-T, un valet en français, n'importe quoi, un portefeuille, quoi, un portefeuille électronique, un PE, c'est pas mal, P-I-E, un P-I-E, bon, on continue. Donc, vous aurez votre identité, votre permis de conduire, le moyen d'interagir, ce sera vos clés. Vous voyez la simplicité, l'avantage, tout en un. Voilà l'argument qu'ils mettent en face. C'est tellement simple. Ah oui, parce qu'on est dans un monde où il faut des clés. Ah, résoudre le problème qui est, pourquoi est-ce qu'on doit mettre des clés ? Pourquoi est-ce qu'on doit fermer la clé ? Non, on va continuer à mettre des cotères sur des jambes de bois. Je parle de la clé, mais pour le reste, c'est tout pareil. Je ne sais pas, téléphone portable, si on avait développé la télépathie, aucun besoin de téléphone. Déjà, même pas de téléphone. Et par exemple, c'est par l'usage du téléphone que vous allez surtout amenuiser votre cerveau jusqu'au point où même l'idée de télépathie vous paraît être hallucinante. Ah oui, c'est vrai que c'est censé être hallucinant la télépathie dans le monde normal. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on est dans le magique et qu'on, tout ce qu'il caractérise vraiment est finalement traité avec mépris, la dérision. Mais on est dans le magique. Tous les gens qui font la communication animale savent ce que c'est que la télépathie d'une certaine manière. Et puis bientôt, quand vous allez recevoir des phrases toutes faites dans votre tête, ce sera aussi la télépathie mais synthétique celle-là. Il y a Max Rigan qui a fait une petite vidéo dans laquelle il dit un matin, je me suis levé et les idées contre lesquelles je luttais depuis 15 jours, je m'étais fait remarquer plus ou moins sur mon site, a priori, je les voyais devant moi au réveil. Je me suis réveillé, il y avait une sorte de forme, une ombre et les idées étaient là. Et je me suis réveillé juste à temps parce que si je m'étais réveillé après que cette onde m'ait pénétré, je me serais réveillé avec les idées comme si elles avaient été les miennes. Écoutez, ça me rappelle aussi énormément l'expérience de la pyramide à l'attrape, la publicité involontaire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui émet une idée et puis après, tous les gens qui font un certain geste qui vont les mettre finalement en accord avec cette idée, au tuning nécessaire pour entendre l'idée, vont avoir cette idée en tête comme si elle était la leur. Alors, elle avait envoyé l'idée de boire de l'eau et les gens qui ont fait certains gestes le matin pour s'accorder finalement avec l'idée ont commencé à boire de l'eau d'eux-mêmes toute la journée, beaucoup plus que d'habitude. Bon, elle aurait pu demander est-ce qu'on boit du coca ou autre chose quoi ? La bière ? Elle aurait pu dire « Oh là là, j'ai un doute, il faudrait absolument que je fasse un test de cancer du sein. » Et puis, ça tombe bien ce jour-là dans le bled, il y a le camion qui passe, testez. Et puis en même temps, vous n'avez-vous pas à tester votre ADN ? Par exemple. Ou quoi que ce soit. Bon, vous voyez, on est très manipulables en plus. Moi, je pense que cette nuit, il y a une onde qui est passée. Elle m'a vue, elle a dit « Oh là 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 ! » Les pans ! Non, non, je ne sais pas. Tout le monde n'est pas sensible de la même manière. Mais bon. Je pense que physiquement, par contre, je ressens depuis quelques mois là une différence. Le passage de 3 à 4G, ça se sent déjà. Parce qu'ici, il n'y a pas vraiment la 5G, à moins que déjà, ils testent avec les Linky ou les Livebox ou les trucs comme ce genre. mais il y a des fois où on sent une palpitation, une vibration plutôt basse. Plutôt basse, plutôt 8, 12 Hertz. si ça vous jugez. Je vais avec lui. Bon, la puce a un GPS intégré et sera capable de traquer votre situation et ce que vous faites tout le temps. Dans quel état vous êtes ? Dans quel état ça vous met ? quelles idées vous avez ? À côté de qui vous êtes ? Qu'est-ce que lui-même pense ? Vous savez, vous passez à côté d'un portable. Si vous avez un programme que vous ne savez pas, un programme espion, qui de lui-même met à jour le téléphone avec l'autre, transmet les données, votre téléphone n'est pas à vous, en fait. Vous avez payé pour avoir le droit d'utiliser un espion. Vous avez payé le chat. Non, on peut dire qu'ils sont futés. On peut dire qu'on ne l'est pas tellement en ce moment. Enfin, on ne l'a pas été tellement ces dernières années. On n'a pas été très nombreux non plus. Il n'y a pas eu de très nombreuses oppositions. Je ne sais pas pourquoi je m'y mettrais finalement. Moi, je ne suis même pas de cette planète. je suis d'une planète qui a une ligne temporelle contiguë à celle de la Terre. j'ai bloqué le temps. Je rigole parce que ce sont des concepts avec lesquels justement, en général, je n'adhère pas. Les lignes temporelles différentes, parallèles, en même temps, la passer, le présent, le futur, au même moment. C'est débile. Pour moi, c'est débile. D'habitude, je sens un crâne et je dis ce crâne-là, il a été vivant, non ou pas ? Alors, il y a un passé ou il n'y a pas un passé ? Voilà, l'idée. Mais en fait, on est déjà traqué, nous dit-elle, justement avec les téléphones portables. Cette puce sera toute de votre émotion interne. Votre humeur et de votre santé. Elle sera capable d'influencer votre santé et votre humeur, je rajouterais moi. Elle peut vous rendre sourd, vous n'entendez pas, vous n'entendez plus rien ou vous rendre muet, ce qui fait que vous empêchez de parler, de vous exprimer, de dire même que vous ne pouvez plus parler. Donc, les voisins à côté, si en plus, à ce moment-là, eux deviennent sourds, il peut tomber un piano du 18ème étage, il n'y en a aucun d'entre vous qui va y échapper, quoi, genre. Elle sera capable de contrôler à distance et d'enregistrer tout ce que vous voyez. donc, elle fait une petite allusion à des phénomènes floconneux dans la vision dont elle va parler plus tard, peut-être pas dans cette vidéo aujourd'hui. Et on a déjà parlé des nanocaméras dans les yeux qu'on peut voir avec une certaine fréquence d'ultraviolet, d'ultraviolet de lumière bleue dont on envoie le faisceau de manière oblique sur la pupille comme ça, là, tac, tac, là, tac. Et quelqu'un peut voir à ce moment-là dans l'iris un petit ziguiguï, comme un petit vaisseau sanguin bizarre tout seul qui est sans début ni fin, enfin, oui, sans début ni fin. Et ça pourrait être une nanocaméra. Et oui, je crois que j'en ai une, oui. Je crois que j'en ai une. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas la caméra et ce que je vois à l'œil comme ça, c'est plutôt autre chose qui me fait penser à ça. Mais en général, les abductés, ça fait un moment qu'ils en ont une. Alors, je ne suis pas sûr d'être abductés, mais de l'autre côté, je me rappelle deux fois être tombé dans le même vaisseau là-haut avec plus ou moins la même équipe de jeunes filles, plus ou moins toutes blondes et plus ou moins toutes habillées en bleu. Mais toutes différentes, pas des clones les unes des autres. Je n'avais pas le même sentiment en les regardant les unes les autres et je n'avais pas le même feeling. D'ailleurs, j'avais envie de brancher que les deux chefs. Je me suis moins arrêté sur les autres quelque part. Je marchais comme ça. Ils me regardaient avec l'air amusé. Je pouvais parler. Il me semble que je pouvais parler. Parce qu'en tout cas, j'ai dit, mais vous savez que c'est la guerre en bas parce que j'ai compris quelque part. Je suis dans un vaisseau. C'est un régime plus ou moins dans un vaisseau. Il y a un commandement. ils ont tous le même habit. Ça fait un peu militaire. Ils ne faisaient pas de mal. Ils étaient placides. Enfin, placides, zen. Elles étaient zen plutôt, mais il y avait un mec aussi à un moment. Pas spécialement beaucoup plus grand, mais oui, plus grand qu'elles. Mais je n'ai pas flashé sur lui. Ah, ce n'est pas mon truc. Désolé. Alors moi, tu m'as vu que je me dis que je me suis au lieu de filmer, je vais aller draguer la minette. Voilà, genre. Genre. Aïe, 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 aïe. On n'est pas sorti. Et donc, je leur dis, mais vous savez qu'il y a la guerre là en bas ? Donc franchement, ici, sur Terre, il y avait la guerre. Donc, je vivais. Et ils m'ont regardé en l'air condescendant, mais mon Dieu. Du genre, c'est gentil, toi. Bon, alors oui. Genre, le petit gars de la maternelle va voir le professeur en leur disant, mais vous savez que l'eau, ça mouille. Voilà, comme ça, ils m'ont regardé. Alors, bon. Et puis, je me suis déplacé dans le vaisseau, j'ai pu. Il y avait ce que j'appellerais une gravité améliorée. si je voulais aller là-haut, je n'avais qu'à sauter, j'y allais. Pâc ! Voilà. Je devais faire... La gravité était améliorée, je ne sais pas. On marchait sur Terre, enfin sur Terre, sur le sol. Et, il n'y avait pas de chat à bord. quand j'étais arrivé au bout d'un balcon, j'ai pu sauter au sol d'où j'étais parti pour monter sur le balcon. Au ralenti, j'étais à 5 mètres, je ne sais pas, 3, 4, 5 mètres. Pas d'effort, pas d'effort pour sauter ou grimper. C'est pour ça que je dis que la gravité est ça. Et puis, hop, fin de l'affaire. Quand j'ai sauté et là pour redescendre, je ne sais pas, je me suis réveillé après. Et j'ai fait ce rêve. Une autre fois, j'étais dans le même genre de vaisseau, même vaisseau, même ambiance. Voilà. Donc, abducté, a priori. Donc, caméra, a priori. Donc, Déborah Tavares, on revient. Donc, enregistrement de tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Vous devenez un terminal d'ordinateur pour une intelligence artificielle qui veut vous faire respecter les règles particulières. De toute façon, à mon avis, à ce niveau-là, on n'a plus l'indépendance d'esprit, la fantaisie, l'humeur. On est robotoïde. C'est éteint, allumé. Tout ce que vous direz aussi sera enregistré, bien sûr. Et pourra et sera retenu. Tout sera stocké dans la bête. Intelligence artificielle générale. Et de ça, on va déterminer votre crédit social, le nombre de points, le bon point. Ce sera capable de nettoyer et manipuler vos mémoires. Donc, en plus, même si vous êtes parfaits mais qu'ils n'ont pas envie, ils peuvent vous faire penser que vous n'avez pas été. ils peuvent se donner les moyens de vous éliminer, en fait, en disant que ça vient de vous. Et vous allez l'admettre parce que votre mémoire va dire « Ah oui, j'ai été un mauvais chien garçon. » Donc, ils ont votre accord pour la punition. Oui, on est dans le milieu où ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais ils demandent toujours l'accord. Donc, quand ils montrent un film comme Black Mirror et que les gens, ils ne disent rien en sortant au voir, ils disent « Ah, c'est le futur. » ils ont l'accord de ce public pour leur faire vivre ça. Quand ce public devient majoritaire, l'opinion de réfractaire dans quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, sera négligeable. De toute façon, on l'est déjà. Mais enfin, dans un cadre légal, les gens vont dire « Ah ben, de toute façon, c'était le règlement. » Ah ben, ils étaient au courant. On dirait qu'ils voulaient bien puisqu'ils ont signé. C'est terrible. C'est d'un vice mais inimaginable. Bon non, c'est imaginable. C'est imaginable puisqu'on y est et en plus, je déclipe. Elle nous recommande de lire le briefing sur l'opération Aquarius parce qu'en fait, ce système de manipulation des mémoires, etc., ils s'en sont déjà servi. Il y a beaucoup de ces fusillades que l'on voit qu'ils voient exister de par le pays et ailleurs qui sont en fait des opérations contrôlées à distance, des assassins contrôlés à distance. Tout va bien ? On rajoute ça comme élément dans les phases flag, là. Les phases flag, vraiment, mais tout organisé. Tout organisé. Jusqu'à filmer, être présent sur place, avoir la caméra allumée avant la scène, avant le début de la scène. Vous pouvez y aller, à mon avis, sur le bout de vidéo, sur la croisette de Nice, sur la promenade des Anglais, pardon. Si ça se trouve, il y avait une minute avant. Avec la fin du téléphone, même. Et l'uccubration personnelle. Donc, ils seront capables de vous faire ressentir de la douleur à des endroits particuliers de votre corps. C'est déjà le cas, ça. Justement, l'interview de Marc Gray parle avec des gens qui, deux femmes, qui sont soumises à ça. Deux femmes anonymes, pas des guerrières qui tiennent des revues de presse avec des échéries échevelées et violentes qui font des actions d'éclat, qui gèrent des problèmes. Non. Deux femmes innocentes, d'une actrice et d'une... Je ne sais pas moi. Des gens qui, juste maintenant, depuis une dizaine d'années, réagissent. Mais elles ont commencé à réagir parce qu'on les a attaquées. Il me semble, je n'ai pas fini l'interview. Mais bon, je connaissais un petit peu leur cas. Elles ne se présentent pas en tant qu'élément perturbateur. Et maintenant, il y a des gens qui ressentaient effectivement des douleurs supérieurement plus violentes que d'habitude dans leur vie. C'est pour ça qu'il est important de ne pas avoir son téléphone portable où que ce soit dans la maison. Pas d'avoir de Smart Meter, de Linky non plus. Ne prenez rien qui soit sans fil à la maison. Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, pas de... Alors, comment vous faites pour le portable ? Ah ah ! Alors, soit pas de portable, c'est vraiment le mieux. Sinon, écoutez, vous avez peut-être encore à la cave, au rebut, un four à micro-ondes. s'il ne fuyait pas trop, normalement, il isole des micro-ondes. Donc, vous mettez le téléphone dedans, vous l'appelez, s'il sonne, c'est qu'il y a des fuites à votre four, ça ne marche pas. S'il ne sonne pas, c'est que votre téléphone, normalement, ne devrait pas pouvoir vous influencer. Maintenant, je parle de ça juste avec des micro-ondes normales. Je ne parle pas d'onde scalaire. Et je crains fort que ce soit un oubli fatal. donc la puce va transmettre toutes ces données constamment au gouvernement mondial. Ça va influencer votre attitude, vos ressentis et vos décisions. C'est pour ça que c'est important pour nous de rester connectés en tant que groupe, dit-elle. De se connaître, de savoir comment les gens vont, de façon à pouvoir repérer chez l'un, chez l'autre, dire, attention, là, c'est bizarre, regarde, tu ne disais pas ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé là ? Parce que si l'un d'entre nous commence finalement à jongler avec son compte en banque ou à vendre sa maison, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que d'un coup, on lui aurait filé cette drogue qu'il consomme, là, aux Amériques, où tout va bien, ça vous fait vivre de manière aisée, quoi que vous visez, de manière agréable, tout ce que vous vivez, quoi que vous visez ? Une sorte de Prozac, Valium, Lexomil, je suppose. C'est une poudre en Amérique du Sud qui vous souffle dans le visage, dans le nez, la scopolamine. Ah, il semblerait qu'il y ait eu des cas, effectivement. Vous allez dans un petit boui-boui le soir pour vous amuser, on vous souffle cette poudre dans le visage, et vous perdez conscience d'une certaine manière de votre volonté. On vous fait faire ce qu'on veut. Mark Spears aussi avait parlé de la scopolamine dans la formation des MKUltra et Michael Prince parlait de la scopolamine mélangée avec d'autres amphétamines terribles dans leurs expériences de super soldats. Ils ont vu des gens se faire déménager et le propriétaire être là de dire au revoir au camion de déménagement qui s'en va avec toutes ses affaires. Sans se rendre compte, sans se rendre compte que c'est ses affaires qui s'en vont dans le déménagement. Il n'est pas volontaire pour vendre sa maison ni ses affaires, le gars. on l'a juste convaincu de le faire à la suite de la scopolamine dans le visage la veille au soir ou un truc dans le genre. Ouh là, il y a une demi-heure, je ne sais pas comment ça fonctionne. Récemment, la BBC a fait une annonce à propos de ce qui se passe avec le, je ne sais pas, je pense que c'est le nom d'un médicament, le thalanol. Ce que l'on sait avec la communauté autiste, c'est le manque de sentiments de concernement réciproques. C'est l'empathie. Et il vous faut manquer de ce sentiment réciproque pour appuyer sur un bouton qui provoque la douleur chez quelqu'un. Il semblerait donc que c'est une substance qui rend les gens indifférents, quelque part. Et qu'elle est absorbée couramment dans la nourriture. Je ne sais pas si ce n'est pas un colorant, un conservateur, un œuf, quelque chose. Nous tous ici, nous avons des sentiments. Vous pouvez vous connecter entre vous parce que vous avez des sentiments. Nous avons besoin de ces sentiments. C'est ce qui nous garde en vie. C'est ce qui promue notre prochaine bonne action constamment. C'est ce qui fait nos connexions, nos compréhensions. C'est ce qui nous fait comprendre que nous sommes dans quelque chose en ce moment pour lequel personne n'avait rien demandé. Je n'ai jamais grandi dans mon enfance pensant qu'un jour je serai là sur scène en train de vous parler de ça et comme ça. En train de partager tout ce matériel et sur son bureau elle a des classeurs partout. Donc la puce contrôle et enregistre tout sur vous et votre environnement. Elle peut vous faire souffrir à distance voire même vous tuer. et le pire c'est que la majorité des gens feront tout ce qu'ils pourront pour essayer de l'avoir cette puce. Parce qu'ils ne seront même pas au courant de certaines capacités secrètes de cette puce. Celle dont on vient de parler. Votre vie va changer et ne sera plus jamais la même. Et ça ce sont mot pour mot les phrases des Illuminati. Ce n'est pas des professeurs qui sont instruits, éduqués. et qui savent que les fréquences sont mortelles. On a des documents militaires depuis des années sur les effets néfastes de la technologie sans fil et les effets néfastes sur nos corps. Si vous allez sur stopthecrime.net dans la section documents il y a tout ça. Ils le savent. Ça n'a rien de neuf. Ce n'est pas une nouvelle. En fait. En fait les militaires sont complètement contrôlés par les sociétés secrètes. Vous savez ça ? Les militaires oui. Toutes les branches des militaires. La police, le shérif, les militaires, les pompiers, tout est contrôlé. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens bien qui travaillent dans ces cadres là. ils ont besoin de leur salaire, ils travaillent dur et ils n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe. En quart. Les pompiers, là, ils ont commencé à comprendre ce qui se passait parce qu'ils ont été confrontés à des feux qu'ils ne connaissaient pas. Vous avez un pompier qui a 40 ans d'expérience, il voit un feu qui fait brûler des alliages, des flammes qu'il n'a jamais vues ou dans des conditions particulières, chimiques ou des situations qui n'existent pas dans une maison civile comme ça qui prend un feu ou une voiture. Là, ils ont commencé à se dire. Non, mais parce que c'est terrible, mais ces gens-là ont un pouvoir dans notre société de pression sur les gens qui disent pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce qu'ils sont respectés, ils le méritent, ils bossent, ils ont un statut social, une notion des choses, d'organisation, mais il leur manque des données essentielles pour mettre tout ce bon côté des choses à bon escient. Pour l'instant, ils travaillent pour des enfoirés et ils nous tuent. Comment dire ? Les retardateurs de feu sont en fait des accélérateurs du futur feu. Presque. En fait, c'est plus l'aluminium des chemtrails en tout cas, mais bon. Pour finir mon encart, je dirais que pour l'instant, c'est vraiment des idiots utiles et ils se réveillent parce que c'est des gros cons. Ils nous font chier. Ils nous empêchent de vivre et maintenant, ils vont remarquer qu'on avait raison et ce sera fini, ce sera trop tard. Les pompiers, il y a trois semaines, enfin non, ils sont en grève depuis une année et plus. Mais enfin, il y a trois semaines qu'ils ont remarqué qu'ils se sont tapés sur la gueule aussi. Jusqu'à présent, ils sont, vous voyez, comment dire, ils étaient plutôt du côté des forces de l'ordre, en général. Et nannini, et nannini, et nannini, et nannini, règlement, règlement. C'est des règlements de merde. Attendez. Il y a des règlements nécessaires. Je ne dis pas le contraire. Attention, on ne va pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Mais voilà. 80 km rare, pourquoi pas 70 ? C'est pour la sécurité ? Non, non, il y a plus de morts bientôt. Ils ont triché, ils ont menti sur les chiffres. On est encore à 80. Mais les radars, ça m'étonne qui ne fassent pas des voitures qui ne descendent pas en dessous de 90, en fait. Tellement, ils nous pompent le blé de manière outrancière. On continue. Ah oui, les voitures qui ne descendent pas en dessous de 90 et les radars qui nous empêchent de monter au-dessus de 80, bien sûr, sinon, ce n'est pas drôle. Et en plus, c'est avec le fring des impôts qu'ils payent les radars. Ils se foutent de nous, quoi. Et puis maintenant, il y a des civils qui vont faire ça. Des privés, peut-être votre voisin qui va faire ça. Il va vous pister. Ça va faire quoi comme guerre sociale, ça ? Non, parce que le mec, là, je vous jure, je vous jure, avec les drones aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a, le gars, au bout d'une semaine, si on qui l'a remanché, oulala, mais il va habiter où, le gars ? Dans une caserne ? Il va oublier toute sa famille ? Mais ça ne va pas être possible. Mais vous vous rendez compte qu'on n'est pas encore puissé, là ? Même s'ils voient tout ce qu'on fait. On a raison. Eux n'ont pas le droit. Leur loi est fausse. Ils ont triché. Un criminel n'a pas le droit de faire passer des lois. C'est nouveau, ça. Mais c'est incroyable. Et en plus, ils sont criminels, ils sont malades mentaux. Un fou ne peut pas passer des lois. Pourquoi on le fait ? Il faut être fou pour vouloir balancer les produits qui balancent dans l'air. Il faut être fou pour balancer tant de produits dans les vaccins. Ou il ne faut pas être humain et se régaler des mâles que ça fait et avoir un bénéfice à la disparition de l'humanité. Charles Holmes, vous savez, alimentaire, mon Charles Holmes, disait, lorsque vous avez éludé toutes les propositions, seules les plus impossibles voire invraisemblables reste la solution. Pour vous, c'est invraisemblable les entités et les gens qui veulent tuer tout le monde. Mais sinon, au bout d'un moment, là, vous allez quand même voir. Si vous renseignez un petit peu sur les pratiques qu'ils ont dans leur cave sur vos enfants, là, pas sur les miens, je n'en ai pas. Sinon, je fais partie du lot, évidemment. Je ne vous parle pas comme si vous étiez des étrangers, je nous parle, là, en fait. Je vous fais partager ma réflexion et ma colère pour expliquer. Je ne suis pas du tout en train de vous engueuler, c'est bien sûr. Pas vous. Ce n'est pas vous que j'engueule. Mais en fait, je vous donne des arguments pour avoir un discours de propagation de ces idées-là auprès de ceux qui pourraient encore ne pas être au courant de tout ça, ça, c'est sûr. Je compte un petit peu sur vous là-dessus. Pour le moins. Sinon, je ne ferai pas mon truc que tout. C'est la fin de ce petit bout-là de la vidéo de Déborah Tavares et nous, on va continuer avec un truc qui n'est encore pas drôle du tout. vous allez voir. C'est donc Thomas William de THI. Ah, il n'y a pas d'image. qui nous parle de danger de l'ayahuasca. Donc, je vais l'écouter puis vous traduire. Le pouvoir psychédélique de cette plante traditionnelle amazonienne, et on parle là de l'ayahuasca, attire de plus en plus de touristes. Il est dit qu'il amenait une illumination spirituelle et qu'il pouvait lutter contre les addictions, la dépression et les traumatismes. Mais toute une série d'allégations suggère qu'il y a une phase beaucoup plus sombre, un aspect beaucoup plus sombre à la scène ayahuasca. On a un témoignage d'un soigneur qui a abusé sexuellement d'une des participantes. Il l'a forcé à des actes sexuels et elle a répondu que comme c'était un chaman, elle pensait qu'il avait une supériorité morale dans un certain sens et elle a obéi, elle lui a fait confiance. Après son abus, après avoir été abusé, elle a quitté le centre et le pays. mais elle était encore soumise à de terribles émotions de peine, de répulsion, de trahison et de confusion. Et la question, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'un enseignant, un maître ferait ça ? Pourquoi est-ce qu'il abuserait de son pouvoir d'autorité ? Parce que c'est fait pour. Désolé. En plus, la victime nous dit que le chaman est toujours à la tête du centre qui est en plus très bien coté dans les revues spécialisées. Le fait qu'il soit encore et toujours là, la met profondément en colère. Et il s'avère qu'il y a aussi d'autres centres où il y a de ces genres d'abus sexuels. En fait, ce n'est pas une situation qui se réduit à l'Amérique du Sud. c'est une situation généralisée au milieu à Ouyashkar. Ça concerne de nombreux guérisseurs et il y a de nombreux témoignages d'abus sur les forums online. Guillermo Alavalo est un nom qui revient souvent. C'est un guérisseur connu qui a été honoré par le Congrès péruvien pour son travail sur le développement durable tel que préconisé par les Nations Unies, je crois. qui auraient aussi voyagé jusqu'au Canada plusieurs fois. Mais enfin, c'est une autre histoire mais c'est juste des preuves en plus. Les soi-disantes retraites spirituelles n'ont pas du tout un but d'illumination spirituelle. Ainsi qu'on l'a découvert à propos de ces retraites tibétaines et hindous. Je vérifie. Tout ceci est truffé de poisons et de pièges, d'abus sexuels, de contrôles et d'éléments d'abus. Cette contemplation et la répétition des mantras en face de Mandala dont les personnes en général y compris le chaman n'ont aucune idée de la signification cachée, n'ont aucune idée des intentions qui sont derrière, aucune idée, pas la moindre. Et la même chose s'applique dans d'autres aspects tels que le yoga tantrique. « Hello, je suis un maître de yoga pluridisciplinaire. » Bien, c'est bien. Alors, question, est-ce que tu apprends à tes étudiants à se protéger avant la pratique du yoga ? Et hop, on va retomber dans les critiques. Le gars vous répond, « T'es qui pour me demander ça ? » C'est moi l'expert, j'ai étudié ça pendant des années et chez un tel et chez un tel. Exactement, ce serait ma réponse, dit Thomas. Parce que les gens qui vous ont appris ça ne le savent pas non plus ou font partie du truc et on est là dans ce monde d'aveugles qui dirige des aveugles. Essentiellement, ces cérémonies auxquelles vous participez alors que vous n'avez aucune idée dans quoi vous mettez les pieds, vous pouvez penser que vous le savez et quand je dis « vous mettez les pieds », c'est une expression dans laquelle vous pénétrez tout entière, physique et évidemment mental, psychique. Donc, vous pensez savoir mais vous ne savez pas. On vous dit que c'est spirituel mais qu'est-ce qui est spirituel ? Ah, mais c'est à propos de l'illumination. Ah, ben ok. C'est quoi l'illumination ? Ben, c'est une amélioration de soi-même. Ouais, d'accord. Alors, si c'est une amélioration de toi-même, pourquoi est-ce que tu as besoin des autres ou de produits extérieurs ? Pourquoi tu as besoin de boire une potion ? Puisque c'est l'amélioration de toi. Il ne faudrait pas recommander l'ayoshka pour personne et personne ne devrait le recommander. C'est un poison et ça vous rend malade temporairement. Mais la véritable maladie à laquelle ça mène et qui pourrait durer jusqu'à la fin de votre vie, c'est une possession de l'esprit, de l'hôte par des entités venant des forces noires, des forces sombres. C'est une possession en cas vous ouvrez un portail et il pénètre. Vous passez un moment avec, vous croyez qu'il ressort et il ne ressort pas. En cas, toujours, j'aime bien Graham à Mancoq pourtant. Et a priori, il y trouve du bien, un mieux, comme tous ceux qui continuent d'ailleurs, en général. Mais maintenant, est-ce que leur appréciation de ce bien, de ce mieux, est-ce que cette envie de reprendre, alors que ce n'est pas un plaisir, nous dit Graham, une infection telle que les gens qui croyaient qu'on fait ça pour s'amuser, se trompe loin. Réponse de Graham à Mancoq. Est-ce que cette envie et est-ce que toutes les impressions que vous en tirez, est-ce que c'est encore vous qui les avez ? C'est mon encart, ça. On reprend. Ceux qui ont refusé d'écouter ce conseil de ne pas y toucher ont été très ardiment jusqu'aux extrêmes. les gens de ces centres tibétains, hindous et autres vous disent que vous avez besoin des autres pour faire votre travail spirituel. Pourquoi vous disent-ils ça ? Pour vous garder dans ce système d'externalisation. Ce n'est pas plus différent qu'une religion. Vous avez besoin d'eux pour devenir illuminés. Vous ne faites rien du tout. Vous n'avez aucune illumination au bout. De chanter des mots dont vous n'avez aucune idée de leur signification profonde et encore moins de leurs intentions. D'autant plus quand la majorité d'entre vous n'ont aucune notion de ce que c'est que lancer un sort ou un sortilège. Chanter devant des mandalas de la même manière que je l'ai prouvé dans From Russia With Love les huit morceaux ou la huitième pièce. C'est une série de vidéos qu'il a fait qui s'appelle From De Russie avec Amour Bon baiser de Russie et qui est en dix épisodes de deux heures trois heures chacun. Ils sont géniaux. Je vous les traduis à un de ces quatre ou en tout cas de temps en temps vous avez des bribes de ce que j'en tire. Vous les imaginez trois heures de traduction avec mes encarts. En plus, j'écoute en accéléré. Mais bon, on reprend. Le mandala principal en Inde est une représentation d'un centre de sacrifice humain. Et tout le monde chante dessus ? Ils invoquent leur faux dieu Orel Shiva ce grand dieu qui veut condamner et tuer tout le monde femmes et enfants. Sacrifices des sacrifices comme en Corwatt un autre centre de sacrifice au Cambodge. Et on leur dit que Shiva les protège. Ils nous disent que Shiva les protège. Je ne crois pas vraiment. Ça va à l'encontre du sens commun. Pourtant, c'est-ci. Ce manque de pensées, de réflexions et de questionnements sur tous ces sujets qui nous ont tant fait de mal. Voilà Shiva qui arrive avec ses bras comme des pales d'hélicoptère, comme des lames d'hélicoptère. Il a quatre paires de bras. Tout va bien. C'est Omar. Il était invité chez Drugi. Mais personne ne se demande mais d'où viennent ces bras en plus ? Ça si, moi je me suis demandé. Ce n'est pas humain ça. C'est comme cette histoire de serpent qui parle. S'il y a un Indien aujourd'hui qui descend qui va chez le Toubib et qui dit j'ai vu un serpent descendre du ciel avec huit paires de bras et me dire que j'étais l'être élu. Qu'est-ce qui va se passer ? On va l'enfermer. Mais là, aujourd'hui, tout le monde suit cette histoire de serpent qui parle. la même histoire aujourd'hui vous fait traiter de fou, de conspirationniste et vous faire enfermer sous lourd traitement de camisole chimique. Et pourtant, des millions de gens suivent cette histoire ridicule et y croient. Réveillez-vous les gens, réveillez-vous. Ils vous ont dit ce dont il s'agissait avec Shiva et tout le monde l'ignore. Shiva est connu en tant que destructeur. Le destructeur. Le destructeur du monde Alors, j'ai laissé cette petite musique parce que je la trouve bien. Il nous sort des petits textes, des réflexions cinglantes et qui déstabilisent un petit peu parfois et cette petite balade est quelque part même en accélérée et quelque part rassérénante je trouve. Écoutez, je pense que on va arrêter là pour cette vidéo. Je pourrais ne jamais arrêter mais bon il est 8h10 le temps le temps de mettre décoder, recoder, mettre en ligne. Ça va être encore 10h, un truc dans le genre, je ne sais pas. 9h en tout cas. Première à 9h alors. C'est drôle parce que là maintenant que vous entendez ça, ça va être c'est trop tard. je vous préviens, je fais de bon bien. Oui. Bon, merci d'avoir suivi, bienvenue aux nouveaux arrivants, merci pour vos participations, bon courage pour ce qui se suit et à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501